C'est juste incroyable l'histoire de Yann, quelqu'un qui a commencé le sport automobile chez lui, dans son salon, et qui a eu la chance de devenir professionnel un champion comme il l'a toujours rêvé. Moi je le suivais déjà d'avant, parce que j'ai une relation forte avec Gran Turismo. Moi je roulais en réel, mais je m'entraînais aussi sur Gran Turismo à côté. On se l'est dit une fois, qu'on allait jouer. Malheureusement on n'a pas eu le temps de le faire, mais on va le faire bientôt. Je suivais toute cette GT Academy, tout ce qu'il y avait à côté, et la façon dont Yann a été propulsé sur la scène réelle. J'attendais ce jour-là avec impatience de pouvoir rouler avec un de ses pilotes qui sortait de cette Académie. C'est juste incroyable de se dire qu'il a réussi à réaliser son rêve, et ça c'est juste quelque chose d'hyper fort. Il y a ce qu'il faut dans ce film, il y a des batailles, il y a de l'action, il y a des cascades de fous. Tout ce qui a été réalisé, c'est des vraies scènes. Le vrai Yann a fait les cascades du film. Il y a des pilotes professionnels qui conduisent les voitures sur les vrais circuits. L'ingénieur qui lui parle, en train de lui donner des conseils sur beaucoup de choses, tout ça en fait c'est réel. La gestion de la course, la gestion de la pression aussi pour nous en tant que pilote, parce qu'il n'y a pas que le côté mécanique de la chose, il y a le côté humain. Quelqu'un qui va pouvoir nous guider, nous rassurer dans les bons moments. C'était une des personnes qui croyait en lui, qui le recadre dans les bons moments, qui lui donne la confiance. L'un ne va pas sans l'autre. Dans un championnat qui était très compétitif, dans le championnat du monde à l'époque, en 2015, et j'ai eu la chance de pouvoir courir avec lui. On est amené à être tous les deux dans le top 7 je crois, et toute la course en fait on se bataille. Il est juste devant moi, j'essaie de l'attaquer toute la course. Il a réussi à finir devant moi. Et depuis ce jour-là, c'est un pilote pour lequel j'ai beaucoup de respect, pour ce qu'il a fait dans sa carrière, mais aussi par son talent. Yann, c'est quelqu'un qui a défié les lois de ce qui se faisait en sport automobile. Personne, je pense, quand il est arrivé dans le paddock, croyait que quelqu'un puisse y arriver en ayant commencé dans son salon, sur un simulateur. Personne ne l'avait encore jamais fait. C'est le seul qui a réussi à cette époque à prouver à tout le monde que la simulation, ça pouvait être une autre façon de rentrer dans le sport automobile. C'est un peu la même histoire que j'ai vécu de mon côté. On n'était pas prédisposés à réussir. On n'avait pas de facilité d'accès. Nos parents n'avaient pas les moyens. Et personne ne croyait en moi, ni Yann. J'ai gagné ma première course quand j'avais 7 ans. C'est qu'à partir de ma 7e année, un passé, que j'ai pu vraiment commencer à faire des compétitions régionales et nationales en karting. Il a fallu tomber sur les bonnes personnes au bon moment. gagner les bons concours ou les bonnes courses. Et voilà, juste forcer notre chemin. C'est comme ça que Yann a réussi à être pilote professionnel pour une grande marque. Et il y a juste des histoires comme celle de Yann qui sont hyper intéressantes. Et je pense que vous allez tous adorer à l'écran.